Paris, juillet 1848. Alors que la capitale est en pleine révolution, Jules Verne pose ses bagages au quartier latin, officiellement pour y faire son droit. En fait, dans son esprit, pour y devenir écrivain. Pour l'instant, il n'est pas prêt. Aussi, à la faveur d'une rencontre avec Alexandre Dumas-fils, il se lance dans le théâtre de boulevard. Cela va durer près de 15 ans. Si le théâtre occupe Jules Verne, avec un certain succès, il écrit aussi des romans inspirés de la science et des découvertes de l'époque que tous les éditeurs refuseront. En 1862, par hasard, il présente à l'un d'entre eux Pierre-Julietzel un manuscrit Voyage en l'air qui deviendra 5 semaines en ballon. Vous parlez de 5 semaines en ballon. Il devait être publié au départ dans Les bons romans, le journal illustré qu'éditaient à la fois Michel Lévy et Jules Verne. Et que dirigeait Émile Oquante, l'ancien secrétaire de Georges Sand. Vous voyez, on est en plein au milieu du 19e siècle. Il se trouve que Michel Lévy et Pierre-Julietzel ne se sont pas entendus dans le milieu de l'année 1963. Ils ont rompu leur association. Et Edzel, avec l'argent retiré de la vente des bons romans, a repris à la fois les auteurs qu'il avait en portefeuille, dont 5 semaines en ballon de Jules Verne. Et il a créé en mars 1964 le magasin d'éducation et de récréation, dans lequel il a repris 5 semaines en ballon. C'est là, véritablement, on peut dire, l'acte de naissance au niveau du public de Jules Verne, de l'écrivain Jules Verne. De cette collaboration naîtront 62 voyages extraordinaires. Des milliers de pages méticuleusement écrites, comptant des histoires qui se déroulent sur les 5 continents, touchant à tous les éléments et faisant vivre 600 personnages, dont certains sont entrés dans la légende. Naîtra également une relation unique dans l'histoire de l'édition entre un auteur et son éditeur. Les romans sont écrits par Jules Verne. Ils sont écrits par Jules Verne, mais sur le manuscrit, Pierre-Julietzel écrit lui-même. Il intervient, il réagit véritablement à la lecture. Il lui arrive également de reprendre un certain nombre de phrases. Alors, on pourrait dire que les romans de Jules Verne sont à la fois les romans de Jules Verne et de Pierre-Julietzel. Il y a quelques années, un des descendants avait eu l'étrange idée d'enlever la part de Edzel pour nous donner, en quelque sorte, de Jules Verne pur. Mais c'est un rêve, c'est une vision complètement erronée, parce que le roman lui-même, c'est véritablement le fruit de la collaboration. Jules Verne voulait faire à nouveau Robinson Crusoe. Il a commencé à écrire une histoire qui s'appelle L'oncle Robinson, où l'on voit une famille qui arrive dans une île déserte, qui commence à s'installer. Et quand Jules Verne a fini une première partie, il n'a pas achevé ce roman, il le montre à Edzel, qui est consterné, parce qu'il trouve les personnages plats, sans intérêt, disant que jamais les lecteurs ne s'intéresseront à ce type d'individus. Ce qui leur arrive est aussi complètement convenu, c'est ce qui arrive dans toutes les Robinsonades. Et Jules Verne, un peu désarçonné, range ce manuscrit, le remet dans son tiroir, renonçant peut-être pour l'instant à le travailler. Et puis, un an ou deux après, il le reprend. Et il va en faire cette fois le chef-d'oeuvre, qui est l'île mystérieuse, en supprimant l'idée de famille, en imaginant que c'est un petit groupe d'hommes, et en imaginant surtout que dans cette île où ils arrivent, il y a la présence cachée du capitaine Nemo. Et là, c'est vraiment grâce, je dirais, au refus d'Edzel dans un premier temps que Jules Verne a pu écrire l'île mystérieuse. Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ? C'est quelqu'un qui véritablement va mettre à jour, va donner au public une œuvre qui est à la fois le produit de son imagination, de l'univers qu'il porte en lui, et en même temps le résultat du dialogue qu'il va nouer, qu'il va entretenir avec ce qu'on appelle aujourd'hui un directeur de collection, avec son éditeur. Il y a une véritable rencontre, il y a une osmose qui se fait entre les deux. Et c'est particulièrement net dans le cas de Jules Verne, qui écrit à ses amis « ça y est, je me marie », au moment où il rencontre Pierre-Julette Zell. Beaucoup d'écrivains, Georges Sand, Victor Hugo et Jules Verne, ont utilisé l'expression de mariage. Ils vont se nourrir l'un de l'autre, s'opposer sur tout et rien, se disputer pour un personnage des idées. Car Edzel impose un cadre à Verne. Il veut trois romans par an, des romans moraux, pédagogiques et ludiques, qui s'adressent aux enfants et à leurs parents. À Paris, puis à Amiens, berceau de sa belle famille, l'auteur va donc s'imposer une technique de travail qui ne changera guère tout au long de sa vie. Levé à cinq heures, il écrit jusqu'au déjeuner, ensuite il se rend à la bibliothèque de la Société industrielle d'Amiens, où il trouve sa documentation et rencontre parfois des scientifiques. Il puise dans l'esprit encyclopédique. C'est bien évidemment l'esprit partagé avec Edzel et Jean Massé. C'est aussi celui qui lui a apporté dix ans avant cette rencontre quelqu'un comme Jacques Aragou et la famille Aragou en général, qui est une famille d'encyclopédistes. Et puis, par la suite, l'œuvre se développe dans les idéologies du XIXe. Elle épouse toutes les formes de l'idéologie. Mais l'avantage et la grande chance qu'on a finalement, c'est que Jules Verne ne s'est jamais prétendu penseur, intellectuel, philosophe ou quoi que ce soit. C'est un conteur. Il se définit comme conteur et comme artiste. D'autant plus que Edzel constate que les histoires de Verne se regardent autant qu'elles se lisent. L'illustration sera désormais aussi importante que le texte. Le XIXe siècle, c'est le siècle de l'image, je dirais presque de toutes les images. On a commencé par de la gravure, par de la gravure de bois debout. Et puis, on a inventé très tôt la lithographie, la gravure sur une pierre qui se prête plus particulièrement au travail des dessinateurs, au travail des graveurs. C'est naturellement le siècle de la photographie. Et ce sera même à la fin, le siècle du cinéma. Alors, Pierre-Jules Edzel a été un des grands éditeurs qui ont fait travailler pratiquement l'essentiel des plus grands dessinateurs et des plus grands graveurs de l'époque. J'ai un peu l'impression parfois que Jules Verne a été le premier grand scénariste de bande dessinée. Et puis aussi un grand scénariste hollywoodien avant la lettre. Parce qu'on l'a associé justement, parce que son éditeur Edzel l'a associé à des illustrateurs, souvent des très très grands illustrateurs. sa fiction est devenue inséparable de l'illustration. L'illustration qui mettait en valeur son texte, mais que lui aussi, en tant que romancier, en tant qu'auteur de fiction, mettait vraiment en valeur. Alors, Pierre-Jules Edzel, avec Louis Hachette, avec Michel Lévy, avec également Alfred Mamm à Tours, avec quelques autres, un des créateurs, non pas de l'édition commerciale, mais de l'édition moderne. De celle véritablement qui va permettre de publier des livres non plus pour un public restreint, mais pour le grand public. Des hommes comme Edzel ont été, en quelque sorte, à la base de ce que sera l'édition de masse à la fin du XIXe siècle. Sans un auteur comme Jules Verne, Edzel n'aurait jamais réussi cet exploit. Et chose rare pour l'époque, Verne sera traduit de son vivant à l'étranger. Le tour du monde, en 80 jours, sera déjà son best-seller. Mais celui qui, après la Bible et Shakespeare, est l'auteur le plus lu, connaîtra son purgatoire. Immédiatement après sa mort, ce qui est le cas le plus fréquent, et pratiquement jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les éditions Hachette, reprenant les éditions Edzel en 1914, mais ne pouvant vraiment le faire qu'à partir de 1919-1920, vont réactualiser, remettre au goût du jour les collections de romans « Les voyages extraordinaires » de Jules Verne, et elles vont les relancer dans les années 1925-1935. Et puis, il y aura une sorte de deuxième phase, un petit peu d'oubli consécutif à la Deuxième Guerre mondiale, et le mouvement renaîtra dans les années 50 et 60. Le 25 mars 1966, sur les Champs-Elysées, c'est la fête. Le livre de Poche décide de sortir Jules Verne du carcan de la petite collection verte pour enfants. En présence de Gagarin et Titov, est inaugurée une exposition pour marquer le lancement de la collection Jules Verne Poche. 20 titres connus et inconnus pour relancer un auteur que l'on croyait obsolète, et qui va s'avérer très rentable. L'exposition a eu un très grand nombre de visiteurs, et immédiatement après la collection a démarré, les dix premiers voyages extraordinaires ont été réimprimés à 60 000 exemplaires, et immédiatement réimprimés. Ensuite, et pendant très nombreuses années, l'ensemble du fond Jules Verne a revécu sur cette première performance. À ce jour, on a vendu combien d'exemplaires de ces livres de Poche ? À peu près 9 millions. C'est énorme ? C'est énorme, oui. À partir de 20-25 000 exemplaires, une édition de Jules Verne, sous cette forme, est rentable. 25 000 exemplaires, aujourd'hui, vous savez, c'est tirage conséquent. Le fond ne s'enrichira pas d'autres titres. Cependant, pour l'occasion, on les a réédités en s'inspirant des premières de couverture de Hetzel, et les livres continuent à se vendre. En tant que directeur de Pochette Classique, j'ai édité, ce que je peux vous dire, j'ai édité Saint-Jules Verne, et sur les cinq, dans une première collection qui s'appelait Lire et voir les classiques, avec un cahier iconographique en couleur, et sur les cinq, j'en ai réédité, en Pochette Classique, quatre. Donc, il y en a un, qui est le château des Carpathes, je le dis clairement, qui est un des plus beaux romans d'Hules Verne, et qui ne s'est pas très bien vendu, donc on ne l'a pas réédité. Je le déplore, d'ailleurs. Comment expliquez-vous qu'il soit aujourd'hui encore ce phénomène d'édition ? Je pense que c'est plus un phénomène d'édition à l'étranger qu'en France. Je pense que Jules Verne, qui est un écrivain d'imaginaire, de grand imaginaire, fait peur aux Français. Enfin, sa fantaisie fait peur aux cartésiens. Je ne sais pas, son côté déraisonnable effraie les rationalistes, enfin, ou les gens raisonnables. Il avait tout pour ne pas être Français, et pourtant, il est très Français, quand même, dans sa manière d'être. Mais je pense que son monde est beaucoup plus proche, oui, du monde des écrivains, des grands romanciers d'aventure, et pas que d'aventure, d'ailleurs, américains ou anglais. Il y a une autre chose pour Verne, surtout pour Verne, ce sont les adaptations cinématographiques. C'est-à-dire que vous avez, sur à peu près, mettons, une petite centaine d'adaptations cinématographiques sur Verne, entre 90, aux alentours de 90, et il y en a sans cesse. C'est simple, dès qu'il y a un grand Jules Verne qui sort au cinéma, je veux dire un grand film sur Jules Verne, on a immédiatement l'éventement. Capitaine, un calme argent à l'arrière. Vitesse d'allère, en avant, tout. Claude Aziza est directeur de collection chez Presse Pocket, commentateur chez Omnibus et auprès Eau Claire. Pour lui, Jules Verne, c'est une passion qui l'impose dans chacune des maisons d'édition. Le but premier des éditeurs est évidemment de ne pas perdre d'argent, ça c'est sûr. Le rôle d'un directeur de collection, c'est aussi d'aller dans le sens du public en sortant ce que le public attend, mais aussi de le guider en lui proposant des choses un petit peu plus extraordinaires. Mais on se casse la figure parfois. Aux éditions Actes Sud, on a contourné le risque en coéditant huit livres avec la mairie de Nantes, dont un inédit, le Titan moderne. La ville qui, depuis 1981, est propriétaire des manuscrits qui sont dans le domaine public, est des inédits, dont elle détient les droits. La mairie ne nous a pas vendu les droits, on est coéditeurs, mais ça nous a coûté cher, oui, de faire les films, de faire le livre, de faire relier, d'autant qu'on fait des tirages de tête qui sont tirés sur un beau papier et qui sont signés par les préfaciers et qui sont numérotés. Ça s'est bien vendu, on a réédité déjà les premiers, parce qu'on les avait tirés prudemment à 7000 exemplaires, mais parce que 7000 exemplaires, ça n'est pas un très gros tirage pour des livres en couleur, parce que là, ce qui a coûté très cher, par exemple, ce qui nous a coûté très cher, ça a été de faire réillustrer les quatre premiers ouvrages, parce qu'il y a au moins 80 illustrations par livre, tout en couleur, ça a été un travail de deux ans. On a remis les scènes imaginaires, tu sais, quand ils sont sur la Lune, ils se disent, tiens, sur la Lune, on pourrait élever des vaches, on pourrait planter une vigne, etc. Ça se peut être un clin d'œil, tu sais, intéressant. Voilà, absolument, donc je vais certainement faire, ici, tu vois, la vigne, le héros avec son pied de vigne déguisé un petit peu empayisant avec un chapeau. Chez Gallimard Jeunesse, on ne néglige pas non plus l'illustration. Ici, on sort le tour du monde en 80 jours et de la Terre à la Lune dans la collection Les chefs-d'œuvre universelles, une collection pédagogique pour laquelle on met les moyens, car on sait déjà qu'ils seront vendus partout dans le monde puisque coédités avec de nombreux éditeurs étrangers. De l'autre côté, là, c'est le quatrième plat, j'ai pris des trucs de l'intérieur, donc c'est pas mal. Vous avez du grec, de l'italien, du coréen et on vous a sorti quoi ? Et du russe. C'était le principe de la collection au départ, c'était de créer une collection de classiques que l'on rendrait accessible au grand public, qui serait très illustré et qui serait accompagné d'iconographies. C'était un principe de collection sur lequel on s'est mis d'accord avec des coéditeurs. Et donc des coéditeurs étrangers. Et donc le choix de ces titres est soumis à l'approbation de chacun de ces coéditeurs. Alors pour les 80 jours, on a eu un nuage assez énigmatique, assez chouette avec le Mongolia, avec Passepartout et puis les professeurs Fogg. Dans cette collection, pour vous donner quand même quelques chiffres, par exemple, le Tour du Monde, à ce jour, on en a vendu plus de 40 000 exemplaires dans cette collection. Edzel a le respect le plus profond de l'enfant. Et il considère que si on veut véritablement que l'enfant lise et s'intéresse aux livres, il faut lui donner des livres spécifiquement conçus pour lui. Il est donc à la base de tout le courant actuel de la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, qui fait que les écrivains pour la jeunesse sont enfin reconnus comme d'authentiques écrivains travaillant véritablement leurs manuscrits pour séduire leurs lecteurs. C'est pourquoi, chez Gallimard Découverte, on avait demandé à Jean-Paul Dequisse un Jules Verne tout public, un rêveur de progrès. Jules Verne, c'était revenir, franchement, à la grande question. C'est qu'est-ce que la littérature pour jeunesse ? Est-ce que la littérature pour jeunesse excluse les adultes ? Est-ce que de la même façon, comment se situe Découverte entre ce monde de la curiosité d'un adolescent et de ce qu'on espère être toujours la curiosité d'un adulte ? L'écrivain auteur de bandes dessinées, François Rivière, nous avait donné rendez-vous au Centre océanographique de Paris, un lieu très vergnien. François Rivière s'est inspiré et a adapté trois ouvrages de Jules Verne, lui conférant une dimension inédite, celle d'un écrivain pour écrivain inépuisable. Je pense que c'est tellement énorme qu'on a envie de voyager à l'intérieur du monde de Jules Verne. Je ne me suis pas privé de me promener à l'intérieur de ce labyrinthe absolument extraordinaire et finalement, non seulement de ne pas épuiser le sujet à chaque fois, mais d'essayer de montrer que Jules Verne était autre chose qu'un simple romancier d'aventure à ses plans-plans ou qu'un anticipateur ou qu'un précurseur, on l'a tellement redit. Je pense que c'est avant tout un écrivain pour écrivain. Et à partir de ça, je ne sais pas si j'ai réussi, moi, à le montrer, en tout cas, je me suis délecté toujours à l'idée que pour quelqu'un qui écrit, qui aime l'écriture, c'était vraiment une merveille que de pouvoir voyager dans Jules Verne. Est-il, comme on le dit parfois, le créateur de la science-fiction ? Je pense que le gros de la troupe de la science-fiction, si je puis dire, n'est pas du tout l'héritier direct de Jules Verne. Son but était toujours de jouer avec les mots, de jouer avec même les clichés du roman d'aventure et d'inventer son monde à lui sans d'y mettre un message, je pense en tout cas, sans le message qu'on trouve habituellement dans la science-fiction. Et je pense qu'il y a quelque chose qui ne fait référence qu'à soi dans Jules Verne, c'est quelqu'un de très égocentrique finalement, qui ne renvoie qu'à lui-même. Et le côté prophète de la science, moi, ça m'amuse toujours beaucoup parce que je pense qu'au fond, il s'en fichait pas mal. J'irais presque qu'il suffisait de la science d'une certaine manière. Il l'a utilisé, il était fasciné sûrement par les grands explorateurs, les grands scientifiques, mais il les intégrait à son petit monde de marionnettes humaines et il en faisait des personnages de fiction. Au même moment où Nietzsche écrit, ainsi parlait Zarathustra ou par De la bien et mal, Jules Verne, pendant trois ans, écrit Robur le conquérant et c'est le personnage du nihiliste. Et juste avant de mourir, son dernier roman, Maître du monde, il reprend le personnage de Robur dans Maître du monde et il redéveloppe le thème du nihilisme et l'approfondit sous une forme romanesque, bien évidemment, mais qui montre combien il avait conscience de l'évolution des idées, de la société, etc. D'abord, il a écrit à un moment clé, qui est la deuxième moitié du XIXe siècle. Cette deuxième moitié du XIXe siècle prépare le monde d'aujourd'hui. Le prépare de deux points de vue, d'une part par ses recherches techniques, mais aussi parce que c'est l'époque où on finit d'explorer le monde. De cette façon-là, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'entre 1850, grosso modo, et 1914, on a fini de quadriller le monde. Donc de ce fait-là, Jules Verne est d'une parfaite actualité. Et puis aussi parce que Jules Verne, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est intemporel. Intemporel dans cette acuité qu'il a eue à regarder le monde qui l'entourait, à l'interroger, dans son scepticisme d'ailleurs, qu'il faut toujours rappeler et qui nous donne aujourd'hui des clés de compréhension de ce monde-là. Il est vrai qu'en 1886, Edsel meurt. Son fils lui succède, mais rien ne sera jamais plus comme avant. Verne va poursuivre son œuvre avec moins de contraintes éditoriales, une œuvre plus pessimiste, plus contestataire qu'il n'y paraît. Les contrats signés avec l'éditeur lui assurent une diffusion continue. Les ventes sont inégales, à sa mort, les plus connus de ses livres auront été vendus 100 000 exemplaires. Mais ce sont surtout ses adaptations théâtrales qui lui rapporteront le plus, car la légende veut que Edsel se soit enrichie sur le dos de Verne. Il y a beaucoup de mythes sur cette question. C'est-à-dire que des livres ont été écrits qui racontent n'importe quoi, qui prétendent par exemple que Pierre-Jules Edsel gagnait 30 fois plus que Jules Verne. C'est totalement faux. J'ai pour ma part repris les comptes de l'un et de l'autre et je les ai comparés avec le traitement qu'aurait eu Jules Verne s'il avait traité avec Louis Hachette ou avec Michel Lévy, frère, c'est-à-dire les deux grandes entreprises comparables à celles d'Edsel. Il aurait touché à peu près la même chose. Ce qu'on peut dire, peut-être, c'est qu'il a touché un peu moins parce que l'entreprise Edsel n'est pas très solide financièrement. Et ce n'est pas du tout par avarice que Pierre-Jules Edsel serre les comptes. C'est parce que son entreprise ne rapporte pas suffisamment et qu'il lui faut par conséquent accorder à son auteur un petit peu moins que ne l'aurait fait une autre entreprise. Mais globalement, ça se ressemble. Alors sur la question de la rémunération, là il faut entrer dans le détail. La coutume à l'époque, c'est que lorsqu'on prend un auteur qui s'appelle la Comtesse de Ségur chez Hachette ou qu'il s'appelle Flaubert chez Michel Lévy ou qu'il s'appelle Jules Verne chez Edsel, c'est de le rémunérer une fois pour toutes au forfait. Ces manuscrits se trouvent à la médiathèque de Nantes. Ils furent achetés par la ville aux héritiers 6,5 millions de francs, quasiment le prix d'un seul manuscrit important aujourd'hui. Il y a ici une mine tout à fait exceptionnelle de connaissances de Jules Verne. Ce sont les documents les plus authentiques le concernant, ceux sur lesquels il a travaillé à peu près la moitié de sa vie puisqu'il consacrait la moitié de ses journées à l'écriture, ceux qui recèlent encore un certain nombre d'informations et même, on peut le penser, de secrets dans la manière dont l'œuvre a été écrite par lui et en collaboration avec Edsel. Tout ça est extrêmement important, à la fois symboliquement et comme preuve d'une politique très active de mise en valeur d'un patrimoine littéraire à ses sources les plus réelles. De son vivant, Jules Verne a suscité des passions, celles de lecteurs, de chercheurs, de journalistes qui venaient parfois le rencontrer. C'est toujours le cas. Pierro Gondole de la Riva, comte piémonté, avocat de formation, est tombé sur Verne à l'âge de 16 ans et ne l'a plus quitté. Traquant à travers le monde, livres, objets, documents, le concernant, c'est le grand collectionneur Vernien. En 2000, il vendra 70 000 pièces de sa collection à la ville d'Amiens. J'essayais de regrouper un grand nombre d'articles dans toutes les langues, donc de les lire, à ce moment-là d'écrire moi-même pour corriger ce que les autres avaient dit ou bien pour donner des renseignements sur mes découvertes, etc. Par exemple, on ne savait pas que les œuvres posthumes avaient été remaniés par son fils. On n'avait même pas une bibliographie complète de l'auteur que j'ai eu la chance d'avoir été le premier à écrire. Donc, on citait des titres qui étaient des apocryphes parce qu'il y a eu dans certains pays comme l'Italie ou la Russie des apocryphes de Jules Verne également. Donc, je voulais éclaircir tout ce mystère. On lui doit la précieuse correspondance entre Verne et Edzel pour les éditions Slatkin, un document exceptionnel sur leurs relations volcaniques. Parce qu'à présent, on a publié la correspondance entre Jules Verne et Edzel Père, donc jusqu'à la mort d'Edzel Père, en 1896. Mais on en prépare au moins deux pour la correspondance entre Edzel fils et Jules Verne et aussi entre Michel Verne et Edzel fils. Je souhaiterais pouvoir publier un jour la correspondance inédite justement entre Michel Verne et son père. Parce que dans ma collection, dans mon ancienne collection, j'avais la chance d'avoir également à peu près 300 lettres qui sont toujours inédites de Jules Verne à son fils. Ce qui signifie qu'on a, je dirais, un portrait nouveau de l'écrivain. Parce que quand on écrit à son fils, en général, on ne ment pas, on est sincère. Et en plus, les relations étaient très difficiles entre père et fils. C'est une mine d'informations extraordinaire. Je dirais même, c'est une source nécessaire pour connaître le vrai caractère de Jules Verne. Paris au XXe siècle, c'est le deuxième roman que Jules Verne adressa à Edzel. Ce dernier lui opposa un refus catégorique, le jugeant trop noir. Découvert en 1994, au fond d'un garage par son arrière-petit-fils, il sera édité et vendu, 300 000 exemplaires, phénomène incroyable dans l'édition. Je n'accroche pas tellement à l'homme, Jules Verne. Je n'étais pas un homme particulièrement sympathique. Je n'aurais pas spécialement aimé le connaître. Il était quand même assez introverti, très fermé. Ça se comprend, il a écrit une œuvre extraordinaire, il avait beaucoup de travail. Ça n'a jamais été quelqu'un d'expansif, ni de communicatif, ni de... Bon, il était quand même très fermé, très tourné vers lui-même. Par contre, l'œuvre est magnifique. Alors c'est sûr que le jeu en vaut probablement la chandelle. Mais pour son entourage, pour sa femme, son fils, ça a quand même dû être très, très difficile, je pense. Très difficile. Mais l'œuvre est magnifique. C'est une œuvre qui n'a pas vieilli. Le style est toujours aussi... Enfin, je veux dire, c'est un style qui n'a pas d'âge. Voilà, c'est pas daté. Les histoires sont incroyables, extraordinaires. Ça fait toujours le même effet, quoi. On ne dirait pas que ça a été écrit il y a 150 ans. À ce niveau-là, moi, je trouve ça un écrivain extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada